Merci beaucoup Vincent et le reste que je ne connais pas encore. Alors j'ai écrit un petit texte du coup, je vais vous lire maintenant, et qui commence comme ça. En guise de remerciement, je vais vous dire deux trois mots sur ce que la poésie représente à mes yeux. Tout d'abord, la poésie est intrinsèquement liée, si pas émanation ou prolongation d'eux, au monde qui nous entoure. A ses logiques, à ses manières de fonctionner ou de dysfonctionner plutôt, à la vision qu'il a de la nature, de la liberté, de l'amour, de la politique et du pouvoir, à la manière qu'il a de prendre l'autre en compte. Mon ami et poète liégeois Serge Delève évoque dans un de ses derniers poèmes un paysage d'extrême droite. Je vis à Bruxelles. Je suis né là. Il n'y a pas longtemps, un Français me disait qu'il était étonné du nombre de choses culturelles qui s'y passent. Je lui ai répondu que c'était vrai, et peut-être parce qu'en Belgique, l'extrême droite est déjà au gouvernement depuis quatre ans. Un gouvernement francophone, un gouvernement de coalition, de compromis à la Belge, comme on dit, entre un parti ultra-libéral francophone et l'autre aux pratiques d'extrême droite flamand. Pour donner une idée, ce serait comme une consanguinité entre les Républicains et le FN. Selon moi, et j'en suis intimement convaincu, la poésie ne peut donc qu'être liée au monde qui nous fait face, qui nous entoure, dont nous faisons partie. Pourquoi ? Parce que la poésie travaille le tout premier matériau qui a façonné ce que nous avons été, que nous sommes et serons, le langage. C'est par le langage que transite notre pensée, que notre réalité se manifeste. Il suffit d'ouvrir un journal pour en avoir la preuve, il s'appauvrit ou se restreint toujours plus. Partant de là, et pour renouer à ses racines, à sa radicalité donc, la poésie ne peut être que faire, qu'action. Et si elle exige aujourd'hui plus que jamais de la rigueur, ce n'est que pour contrer une actualité qui s'en défait de plus en plus, un monde au discours concourant toujours à la même mise à l'écart de l'autre, de l'étranger, à la toujours pareille maximisation de ses profits en dépit de la nature et de l'humain. Il s'agit donc, par le poème, de rendre la réalité visible et par la même, la transcender et lui donner ainsi une toute autre possibilité d'être à son tour réel. Les contours de l'Europe sont devenus une gigantesque fosse commune. Sa mère méditerranée, sillonnée par des bateaux de sauvetage qu'aucun pays ne veut voir accoster à ses ports, mais que des millions de touristes prennent chaque année d'assaut, un grand mensonge en plus. A l'intérieur, les parcs dans les villes et les bistrots, dernier vrai lieu de lien, tombent comme des mouches. Des mesures sont sans cesse prises pour faire payer l'accès des universités aux étudiants, pour encore retarder l'âge de la retraite, pour peaufiner les méthodes de coercition des enfants à l'école, pour criminaliser une catégorie de la population et l'enfermer, puis déporter, faute soi-disant de n'avoir pas de papier, pour instaurer sans relâche une phobie des pauvres, un racisme anodin. La poésie, par conséquent, est aussi la tentative, par le voyage, d'abolir les frontières, de témoigner, de se mettre au service des endroits préservés, d'en faire le cadastre, et, si possible, par voie des terres, par son empreinte réhabiliter l'humus sous la semelle. Quant à nos terres communes, aux bois, aux champs et aux forêts, aux roches dans les Ardennes, aux infinis flamands, qui, à leur vue, lors de n'importe quel retour d'absence ou de voyage, me font bouillir et battre le craie des veines, elles qui ont façonné, façonnent encore désir et liberté et sensibilité, elles sont de plus en plus, et de manière désormais presque féodale, rachetées par des firmes privées. La poésie est donc, pour moi, exigence et décloisonnement. Une exigence à rendre le réel plus perceptible, palpable, charnel et libre et amoureux et plus humain et inventif. Un décloisonnement pour péter les façades qui nous rétrécissent la vue et donc le temps, essayer ce n'importe quoi, à commencer par les idées, qui nous font nous sentir en cage ou pris d'assaut. Car le poème, en fin de compte, tire peut-être bien sa force de celle dont il se sent lésé. Merci. Applaudissements Applaudissements